C'est un mystère dont l'océan a le secret. Lors d'une marée ou d'une tempête, depuis un an, d'étranges plaques s'échouent sur les plages. Avec cette inscription, « Chip et tir », une énigme en huit lettres. Parmi les derniers découvreurs, cette famille de Normandie. C'était en février dernier sur cette plage près de Cherbourg. « Tout simplement un dimanche après-midi, juste après les tempêtes de début février, on se promenait sur la plage avec ma femme et mes enfants. Et on est tombé nez à nez avec cette plaque qui était échouée sur le sable. On a été surpris, mais en fait on avait déjà lu un article dans la presse locale. » Les journaux l'ont même rebaptisé « Le mystère de Chip et tir ». Car depuis un an, de l'Espagne au Danemark, des centaines de plaques se seraient ainsi échouées sur les côtes. Intrigués, les découvreurs se prennent d'abord en photo, puis se lancent dans des recherches. Ils découvrent alors que ces drôles de blocs viendraient à l'origine d'Indonésie, d'un village nommé Chip et tir. Au début du siècle, on y fabriquait ces plaques. Elles servaient alors d'isolant, en fait une gomme naturelle issue de feuilles, dont la production a cessé en 1920. Et ces historiens amateurs ne sont pas au bout de leur surprise. « Il y avait de nombreux témoignages, de nombreux articles sur ce produit, et particulièrement un sur le Titanic, qui en avait embarqué effectivement lors de son naufrage. » Les registres sont formels. En 1912, le Titanic a bel et bien transporté ses blocs de gomme, avant de sombrer, à 3 800 m de profondeur. Mais que pensent les experts de cette histoire à peine croyable ? Pourrait-il s'agir d'une supercherie ? Selon cet océanographe, ces plaques auraient bel et bien pu être conservées des années dans une épave, puis tout à coup, à cause de l'usure, s'en échappaient, avant d'être emportées par les courants. « On les retrouve à la fois en Angleterre, en Espagne, en France, et même après avoir passé la Manche en Danemark. Ça plaît plutôt pour une dispersion avec une origine très au large, et donc une arrivée qui couvre l'ensemble des côtes. » « Et alors, est-ce que ça pourrait être le fameux Titanic ? » « Techniquement, c'est tout à fait possible. » Autre élément troublant, des explorateurs de l'épave du Titanic disent avoir vu des plaques similaires lors d'une plongée. Mais l'information est désormais impossible à vérifier. « Malheureusement, aujourd'hui, c'est fini. Quasiment plus aucun prélèvement ne peut être fait à l'intérieur des cales vu la fragilisation de l'épave du Titanic. De toute façon, le Titanic enferme tellement de secrets que je pense qu'on ne saura jamais. » D'autant plus qu'à l'époque, bien d'autres bateaux transportaient des plaques de ce genre. Aura-t-on un jour la clé de cet énigme ? Mystère et boule de gomme.